Bonjour à tous, je vous ai parlé récemment de mon compte financé à 50 000 $ par une société propre firme que j'ai décidé de choisir parmi toutes les oeuvres qu'on peut trouver sur ce marché-là. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un premier bilan avec vous pour vous montrer l'avancée du compte. Tout simplement, j'ai commencé à 50 000 $ réels le 5 février, comme vous pouvez le voir sur la timeline à cet endroit-là. 20 jours après environ, j'ai fait passer le compte à 51 513 $, donc 1 513 $ de bénéfices sur ce compte-là. Donc c'est plutôt positif, je suis déjà à peu près à 3% de profit sur une vingtaine de jours, avec vous le voyez sur la courbe des journées plus négatives que d'autres et des journées plus positives que d'autres. C'est tout simplement le quotidien d'un trader, mais globalement, on voit que sur 20 jours, le compte a augmenté de 1500 $ environ. La société avec laquelle j'ai décidé de travailler, d'obtenir ce compte réel financé, propose 4 types de comptes différents. Vous allez pouvoir potentiellement obtenir un compte de 20 000 $, un compte de 50 000 $, donc le compte que j'ai choisi, un compte à 100 000 $ ou encore un compte à 200 000 $. Donc l'avantage d'obtenir ce genre de capital élevé, c'est principalement d'obtenir justement un capital, notamment quand on est débutant dans le trading, on n'a pas forcément les fonds. Et si vous avez déjà des compétences avancées, que vous êtes déjà formé, que ce soit auprès de moi ou auprès de quelqu'un d'autre, d'ailleurs si vous voulez vous former, j'ai deux cours approfondis que vous pouvez rejoindre en cliquant sur le premier lien sous cette vidéo, et bien ça vous permettra d'avoir accès à un capital intéressant pour pouvoir faire des bénéfices, un joli complément de revenu mensuel et pourquoi pas viser un peu plus par la suite. Pour obtenir l'un de ces quatre comptes, vous allez devoir vous acquitter d'un paiement pour passer à une évaluation. Ce qui est top, c'est qu'une fois que vous réussissez votre évaluation, que vous êtes financé, peu importe le compte que vous avez choisi, vous serez totalement remboursé de vos frais d'inscription d'évaluation. L'évaluation sert tout simplement à tester vos capacités, à tester vos compétences en tant que trader pour pouvoir obtenir un compte financé de la part de cette société. Le deuxième gros intérêt d'être financé, c'est que vous ne mettez pas en risque vos propres fonds. Même si vous avez un peu d'argent de côté, le fait d'être financé par une société extérieure vous permettra d'obtenir un capital. Ça ne sera pas vos économies, de l'argent qui sort directement de votre compte bancaire et donc vous allez avoir ce stress quand même psychologique en moins. Sachez que quand vous êtes financé et que vous faites des bénéfices sur votre compte financé, vous avez 80% des bénéfices qui vous reviennent. La société prend seulement 20% des profits que vous ferez, donc vous travaillez quand même globalement pour vous, donc c'est assez agréable. Si vous gagnez 1000$ sur le premier mois, eh bien globalement vous pourrez vous retirer 800$. Il y a une gestion du risque assez stricte, mais ce n'est pas plus mal. Ça vous permet de prendre les bons réflexes, d'avoir un monnaie management rigoureux, de chercher des bons risques ratios, de chercher des bonnes patterns graphiques pour investir. Donc c'est vraiment très bien fichu et cette société ne vous pousse pas au trading à outrance parce que la règle à respecter principale, c'est de faire au moins une transaction tous les 30 jours sur votre compte de trading de manière à rester un minimum actif. Donc voilà, vous n'allez pas être poussé à l'over trading, donc c'est vraiment agréable. Vous allez pouvoir attendre vraiment les bonnes opportunités pour faire des bénéfices. On passe maintenant à la plateforme parce que oui, cette société met une plateforme à disposition qui est plutôt agréable à utiliser. Vous avez ici la recherche d'actifs, vous avez le forex, les actions, les commodités, un peu de crypto, des indices, des ETF. Vous avez les assets principaux, ok, que vous connaissez déjà sans doute pour faire vos bénéfices, faire vos analyses techniques, prendre vos positions que ce soit à l'achat ou à la vente. Sur le côté gauche ici, vous allez avoir les unités de temps, vous allez avoir la possibilité d'ajouter vos indicateurs sur votre graphique comme je l'ai fait. Par exemple ici, des moyennes mobiles, le petit RSI en bas que j'aime utiliser aussi. Et à droite ici, ça va être tout ce qui va être prise de position sur l'actif que vous choisissez. Je suis rentré en position aujourd'hui sur le Dow Jones à l'achat, sur le Gold à l'achat. Donc c'est des trades que je vais laisser mûrir, que je vais laisser courir. Et ici dans l'historique de trading, vous le voyez, j'ai pris un trade à l'achat que j'ai clôturé à 14h30. J'ai acheté à 39 140, j'ai clôturé à 39 213 exactement. Ça nous fait un trade à 73 points à la hausse. Donc c'est un trade que je viens de clôturer quasiment, d'accord ? Donc là il y a un momentum, je vais essayer d'aller chercher un peu plus de hausse sur le Dow Jones. J'aimerais bien déjà dans un premier temps aller viser la zone haute qu'on a travaillé en fin de semaine dernière. Et pourquoi pas aller viser un nouveau point haut. Donc on laisse faire le trade. Le scénario est en place. Le stop loss et le TP sont placés approximativement. Je reste devant l'écran, je suis en session de live trading. Donc je me laisse l'opportunité de descendre ou de remonter le stop loss. Dans l'idée, je sortirai de cette position à cet endroit-là si on ravale dans tous les cas la bougie impulsive en cours 30 minutes à l'achat. Et le TP, comme je vous l'ai dit, dans un premier temps je veux aller viser les points hauts ici. Mais je pense qu'il y a une capacité de momentum haussier. On est en forte tendance haussière sur le Dow Jones. Ces derniers jours, on explose chaque jour un nouveau sommet historique. Donc il y a vraiment un momentum haussier. Tant qu'il n'y a pas de signaux baissiers en gross unité tant, tant qu'il n'y a pas de gros essoufflement sur cet actif-là, je continuerai à le travailler à l'achat tout simplement. Si vous souhaitez aussi potentiellement essayer d'être capitalisé, d'être financé par la même société comme moi qui s'appelle Sabiotrade, je vous laisse cliquer sur le lien que je vous mets sous cette vidéo. Vous pourrez dès lors passer un essai, passer une évaluation sur un compte à 20 000, sur un compte à 50 000, sur un compte à 100 ou 200 000 selon vos envies, vos besoins et vos moyens également parce que l'évaluation ne coûte pas le même tarif en fonction du type de compte que vous souhaitez évidemment. Maintenant, n'oubliez pas que c'est une belle opportunité. Les frais que vous aurez pour passer l'évaluation et pour être financé seront 100% remboursés dès lors que vous aurez réussi l'évaluation et que vous serez financé. Merci à tous pour votre attention. C'était le Trader Smart. Ciao, ciao.